Les 10 premiers arcs de One Piece sont synonymes de découverte, autant pour tous les Mugiwaras que pour nous-mêmes. Et rappelez-vous, ce sentiment d'aventure est quasiment indescriptible. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on regarde à nouveau les anciens épisodes, elle se double d'un sentiment de nostalgie. Et le premier arc qui a fait totalement l'unanimité, c'est celui d'Alabasta. La première saga de Grand Line, il y avait littéralement tout sur place. Et ce grand méchant qui était cool, qui était badass, n'était pas passé inaperçu. Crocodile. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ces lieux ? Tous ces petits éléments qu'il y a à savoir sur ces personnages qui apparaissent ? On n'en doute pas, mais regardez quand même la vidéo, parce que franchement, on va vous dévoiler leur histoire, les références, et bien plus encore. Et bien mieux sur Raftel et Nagama, parce que oui, aujourd'hui, ça va être le moment de nostalgie. On a beau y penser, mais tous ces moments avant l'ellipse, c'est vraiment nos préférés. Il y a vraiment beaucoup plus d'aventures et de découvertes. On adore relire ces moments, on adore regarder ces passages. Il y a une vraie différence entre l'avant-ellipse, l'après-ellipse. On aime beaucoup l'après-ellipse, mais c'est pas du tout le même manga, selon moi. Bref, on a beaucoup de choses à dire quand même. On a sorti une vidéo sur Raftel Mangas, 10 choses à savoir sur Muzan. Si vous êtes fan de Demon Slayer, et si vous avez lu le manga en entier, parce que sinon, c'est du spoil, allez-y. C'est vraiment intéressant. Muzan, c'est un personnage qui n'est pas tellement développé sur point de côté, dans l'anime, dans le manga. Donc allez-y, il y a beaucoup, beaucoup d'infos inédites. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, les Nefertari. Pour bien commencer cette vidéo, il faut parler des Nefertari. Ces personnes qui règnent sur Alabasta. Car au tout début de l'ère actuelle, il y avait une organisation qui avait pris le pouvoir. Ils ont tout pris d'un seul coup. C'était le gouvernement mondial. Évidemment, ils ont battu tous les atroyaumes et ils ont imposé leur vision des choses. Et à leur tête, il y avait 20 rois. 20 rois très très puissants. Ceux qui ont tout mené d'une main de maître et qui ont pris le monde entier. Et bien sûr, on connaît énormément de personnes de cette lignée. Les dragons célestes, évidemment. Mais on a aussi les Don Quichotte, avec le fameux Doflamingo. Et la dernière lignée connue, c'est celle des Nefertari. Les dignes protecteurs d'Alabasta. A l'époque, les 20 rois s'étaient réunis sur le lieu de l'ancien pouvoir, sur Redline. Et ils ont décidé de l'avenir du monde. Mais surtout de l'avenir de leurs descendants. Car sur place, ils vont construire un énorme château qui est encore visible aujourd'hui. Marijois. C'est l'édifice le plus haut placé de ce monde. Et les 20 rois ainsi que tous leurs descendants, ou presque, vont y vivre. Ils étaient exemptés de toute loi. Ils étaient intouchables. Et ils seront nommés dragons célestes. Bien sûr, tout leur sera dû. Mais quand on vous dit tout, c'est vraiment tout. Ils auront de l'argent, ils auront le logis. Ils auront tout pouvoir. Et surtout, ils seront des esclaves. Ils pourront transformer n'importe qui en esclaves, juste par la volonté. Mais le roi ou la reine, parce qu'on ne sait pas, du royaume d'Alabasta a totalement refusé. Et ce dirigeant, il a renoncé à ce droit. Il est parti directement dans son royaume. Et sur place, ils ont juste régné très sagement de génération en génération. Tout en cachant des choses au gouvernement. Ils ont même eu le droit de participer à la rêverie. Et ça, c'est une chose que la plupart des descendants ne peuvent pas faire. A une exception près, c'est Doflamingo. Mais lui, il a conquis son titre après. Et en tant que souverain de Dressrosa, il peut être à la rêverie et il peut prendre des décisions. Bref, pour nous, il y a sans doute un très sombre secret derrière tout ça. Car ils ont refusé de devenir dragon céleste. Et c'est un choix que peu de personnes feraient. Numéro 2, les morts. Au début de One Piece, tout était nouveau. Et tous les chocs étaient surprises. Et c'est pareil pour la mort des personnages. L'un des tout premiers à rendre là, mais qui semblait important, c'est Igaram. Un des dirigeants de l'armée d'Alabasta et protecteur de Vivi. Il était sur le bateau, se faisant passer pour la princesse. Et pouf, il a explosé. La faute à cette chère Missile Sunday. Puis on a le grand Pell. Vers la fin de l'arc, cet homme a tout donné pour sauver la princesse. Il a décollé avec la bombe et il a explosé dans le ciel. C'était vraiment une énorme tristesse. Mais finalement, eh bien non, il n'était pas mort. Ils sont tous les deux revenus. Igaram est revenu à la fin de l'arc et Pell, un peu plus tard. Il n'avait qu'une grosse cicatrie sur le torse. Bizarre ? Eh bien oui et non. Car une grosse explication a été donnée. Juste après la mort de Pell, le 11 septembre a eu lieu. Le traumatisme était tellement fort que l'éditeur a expressément demandé à Oda de faire revenir ces deux personnages. Numéro 3, le pirate. Avez-vous déjà vu les prémices d'Onami ? Si c'est non, eh bien il y a pas mal de croquis que vous pouvez voir ici. Il y en a une avec une hache et elle est plutôt stylée. D'ailleurs, il lui manque un bras et une jambe. Mais Oda a très vite changé tout ça. Ensuite, on a celle avec les cheveux bleus qui avait un animal de compagnie, un oiseau assez particulier. Et enfin, on a celle qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Vivi. Car Oda avait déjà ce personnage en tête et Vivi devait être pirate. En fait, elle aurait pas du tout dû être une princesse. Mais encore une fois, l'auteur a tout changé et il a fait en sorte que Vivi en devienne une. Est-ce que vous vous rendez compte, elle aurait pu devenir une vraie Mugivara ? Et tout le monde, sans exception, le voulait à la fin de cet arc. Numéro 4, Poney Glyphes. Alabasta est entièrement lié au gouvernement. On l'a déjà dit mais avant, leur roi était entièrement lié au dragon céleste. Pourtant, ils leur ont menti et caché une chose incroyable sur place. Un Poney Glyphes. Cette chose est dans la crypte d'Alabasta et c'est une stèle qui contient des informations très importantes sur le siècle oublié. Sur l'histoire de ce monde. Malgré le tabou, cette stèle est dans leur sous-sol, dans la crypte des Nefertari. D'ailleurs, il y en a une autre mais elle est hors série. Et Zoro tombe dessus. La scène, elle est étonnante. Il faut croire que la Toei ne savait pas encore l'importance des stèles à l'époque. Alors qu'il y avait même des infos sur Pluton sur celle d'Alabasta. Numéro 5, les protecteurs. Il existe deux protecteurs Alabasta. Le premier c'est Pelle et le second c'est Shaka. Non, c'est pas Igaram. Car ces deux là sont des guerriers hors pair qui ont mangé deux fruits bien particuliers. Le premier c'est le Inuinunomi modèle Shaka. Et le second c'est le Tori Torinomi version Faucon. Ce sont deux oeans très très liés au Nefertari. Car on trouve des statues d'oeufs un peu partout dans le pays. Et la référence, elle est facilement trouvable. Mais on en parlera plus tard dans cette vidéo. D'ailleurs, le roi Cobra dit lui-même que ce sont les deux protecteurs d'origine de ce pays. Et dès ce moment, on sait très bien que les fruits du démon, ça peut se transmettre. Parce que c'est resté dans ce pays pendant des années et des années. Voir des centaines d'années. Et sinon, il ne resterait pas sur place. Mais bien sûr, on n'apprend rien de plus. D'ailleurs, Pelle, c'est soi-disant l'un des cinq fruits du démon qui permettent de voler. Ce qui est totalement faux. Il y en a bien plus. Numéro 6, le fruit. Pour nous, il existe un autre fruit totalement lié à Alabasta. C'est le fruit des sables. Crocodile en est le possesseur. Et de ce fait, c'est un homme sable qui peut le devenir à volonté. Mais surtout, le contrôler à outrance. Alabasta, ce pays désertique, est un terrain de jeu parfait pour lui. Il est même devenu le héros des lieux très tôt. Quasiment juste après être devenu Shichibukai. Après sa défate contre Barbe Blanche, il est revenu sur place. Il a pu rester pour ses actes bienfaits. Oui, oui, c'est ça. Jusqu'à sa tentative de coup d'état. Numéro 7, le parallèle. Ça ne nous a pas échappé. Il y a un énorme parallèle entre la première et la seconde partie de l'oeuvre dans One Piece. Arlong Park, c'est carrément l'île des hommes poissons. Whisky Peak, c'est Pankhazard. Et Alabasta, c'est juste Dressrosa. C'est normal. Si vous n'êtes pas d'accord, regardez. C'est un pays qui est tenu par Shibukai, le grand ennemi. Les deux ont des organisations qui sont très similaires et qui ont des pouvoirs en commun. Il y a une princesse à secourir. Et à la fin, les deux antagonistes ont été envoyés valser dans le ciel. On passe énormément de similitudes. Mais vous comprendrez que c'est vraiment le même arc. Numéro 8, les personnages. Il y avait un casino à Alabasta et c'était le Rain Diner, la base de Crocodile. Et qui dirigeait cet endroit ? Eh bien c'était Robin. Oui, oui, elle gérait le casino. Pour une hors-la-loi, c'est bien étonnant. Surtout que le gouvernement la recherchait activement. Elle n'était pas dans l'équipage officiel de Crocodile vu qu'il n'y en avait pas. Donc elle n'avait pas été pardonnée. Il y a un autre personnage qui est ensuite pris de l'importance à Alabasta, c'est Gedatsu. L'ancien prix-là. Après sa défaite contre Chopper, il est tombé sur Terre directement à Alabasta. Depuis, il a ouvert une affaire de bain chaud. Il a même rencontré Vivi. Numéro 9, le spoil. Vous l'avez compris, si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres, direction la section suivante. Tout est indiqué dans la timeline. Ne vous faites pas spoiler. Après Wano, le monde a été bouleversé de bien des façons. Forcément, on a eu les résultats de la rêverie. Cobra, il a beau avoir réussi à faire disparaître les Shibukai, l'oeuvre de sa vie, il n'a absolument pas pu échapper à son destin. Sous-nous les journaux, il a été tué par Sabo, le révolutionnaire. Et Vivi, elle a disparu. C'est un très très dur moment pour Alabasta. Sachant que le pays aura beaucoup de mal à s'en remettre. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici les petites infos en vrac sur les lieux. Alabasta est le premier pays qui a vu la destitution d'un Shibukai. Crocodail. Il aurait dû être bien plus discret. Alabasta est inspiré de l'ancienne Égypte. C'est plus que frappant. Avec les vêtements, les bâtiments, le casino en forme de pyramide, le palais royal et bien d'autres. La pluie d'Alabasta était contrôlée par Crocodail qui voulait uniquement une révolte. Maintenant, le pays ne souffre plus de la soif ni de la faim. Il n'y a plus aucune tension entre le gouvernement et les sujets. Voilà, Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était assez courte, mais en même temps, elle était assez intéressante. On espère que ça vous a rafraîchi les idées sur Alabasta. Puisque c'est très important pour ce qui arrive dans One Piece. A bientôt les accords de One Piece.